Elon Musk promet de rétablir la connexion internet dans la banque de Gaza. Le milliardaire américain a annoncé samedi sur son réseau social X, anciennement Twitter, son engagement à fournir une connexion internet à la banque de Gaza, où toutes les communications ont été interrompues depuis vendredi soir. En réponse à plus de 3 millions de messages utilisant le hashtag Starlink4Gaza sur X, Elon Musk a promis de mettre à disposition une connexion internet pour les organisations internationalement reconnues présentes à Gaza. La région a été isolée du monde extérieur en raison de l'arrêt des télécommunications et d'internet. Parmi les partisans de l'établissement du réseau de télécommunications par satellite Starlink se trouve Alexandria Ocasio-Cortez, élue démocrate à la Chambre des représentants américaines, qui a déclaré que « Priver toute une population de 2,2 millions d'habitants de communication est inacceptable. Elle s'est inquiétée du danger que cela représente pour les journalistes, les professionnels de la santé, le personnel humanitaire et les civils. » Cependant, l'engagement ne précise pas si Starlink sera directement accessible aux habitants de Gaza. Elon Musk a indiqué « Aucun terminal de Gaza n'a tenté de se connecter à notre réseau. Il convient de noter que le service d'accès à Internet par Starlink est exploité par SpaceX, la société d'Elon Musk, et avait été déployé en Ukraine peu de temps après l'invasion russe en février 2022. » Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez les vidéos et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine.